J'ai trotté à la bibliothèque le litre le goûter en soirée, un goûter en soirée, des éditions Zéro. Quand Kiko se réveille ce matin-là, tout est blanc dehors. Son père se met en route pour aller déblayer la neige devant la maison de grand-mère. « Oh là là ! Papa a oublié le gâteau pour grand-mère ! » Le paquet est resté abandonné sur une chaise. « Quel dommage ! » se dit Kiko. « Si je pars maintenant, je peux le rattraper. Allez, j'y vais ! » Maman lui demande si elle est bien sûre de vouloir traverser la forêt toute seule. Mais oui, Kiko a vraiment envie d'essayer. Grand-mère habite là-bas, tout au fond de la forêt. Kiko suit les empreintes de pas dans la neige. Scritch, scritch, fait la neige sous ses pieds. Alentour, tout est silence. Bientôt, elle aperçoit une silhouette au loin, un manteau noir. « C'est papa ! » Elle se met à courir et dans son élan, boum ! Kiko tombe. Le gâteau est tout écrasé. « Oh non ! » Kiko a bien envie de pleurer. Mais devant elle, son père avance à vive allure. Alors, elle ramasse son paquet, se relève et reprend son chemin. Enfin, elle a rattrapé son père. Mais le voilà qui entre dans une maison inconnue. « Tiens, il y avait donc une maison à cet endroit ? » Intrigué, Kiko s'approche d'une fenêtre pour regarder à l'intérieur. Et que voit-elle ? Sous le chapeau qu'il vient d'ôter, au lieu de papa, c'est un ours. Celui que Kiko a suivi, ce n'était donc pas son père. « Alors comme ça, toi aussi, tu es venue pour le goûter ? » Fait soudain une voix toute proche. Quand Kiko se retourne, elle voit une demoiselle brebis. « Qu'attendons-nous ? » « Qu'attendons-nous ? » Mademoiselle brebis prend Kiko par la main et l'entraîne à l'intérieur. Il y a une foule d'animaux dans cette maison. À l'arrivée de Kiko, la musique s'arrête pile et tous se tournent vers elle, ouvrant grand leurs yeux. « Bonjour ! » articule courageusement Kiko pour les saluer. « Entrez donc, mademoiselle ! » lui répondent alors les animaux. Et ils se lèvent tous comme un seul homme pour lui faire une place. « Tu as dû avoir froid dehors ! Allons, viens te réchauffer ! » « Nous allions justement prendre le goûter ! » Une fois tout ce petit monde installé, Dame Biche prend la parole. « Mes amis, merci d'être venus malgré le froid. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée. Mademoiselle, comment vous appelez-vous ? » Le cœur battant, Kiko répond. « Mon nom est Kiko. Je traverse la forêt pour apporter un gâteau à ma grand-mère. » Les animaux applaudissent. « Partir toute seule comme c'est courageux ! » « Ta grand-mère va être si contente ! » Tous lui font des compliments. Kiko flotte sur un petit nuage. « Tu es venu à pied ? » « Prends un gâteau ! » « Quelle jolie jupe ! » Les animaux sont ravis de parler avec la nouvelle invitée. Un petit lapin lui demande alors. « Voilà donc le gâteau destiné à ta grand-mère ? » À ces mots, le visage de Kiko s'assombrit. « Oui, mais il est tombé dans la neige. Il est tout écrasé maintenant. » Les animaux échangent des regards entendus. « Si ce sont des gâteaux qu'il te faut, ce n'est pas ce qui manque ici ! » Et d'un même élan, chacun lui offre son goûter. On serre les petites parts contre les grosses parts. Ce sera un gâteau unique aux mille saveurs des fruits de la forêt. Dame Biche le dispose dans un nouveau paquet qu'elle garnit d'un ruban. « Oh ! Comme c'est joli ! » L'enthousiasme de Kiko gagne les animaux qui entonnent une chanson. « Délicieux gâteau, joyeux gâteau, tu es le roi des gâteaux pour la grand-mère de Kiko ! » Kiko a maintenant envie d'apporter le gâteau au plus vite. « Il est temps que j'y aille ! » Les animaux lui répondent en cœur « Allons-y ! Allons-y ! Tous ensemble ! » Le joyeux cortège chemine dans la forêt paisible. « C'est par là ! C'est par là ! » Les animaux reniflent la neige à la recherche de l'odeur du papa. Kiko marche avec entrain en tenant son paquet bien serré contre elle. Enfin, on aperçoit la maison de grand-mère. « On est arrivé ! » Kiko appelle « Kiko, appelle ta grand-mère ! » Alors Kiko s'écrit le plus fort qu'elle peut. « Grand-mère ! Papa ! J'ai apporté le gâteau ! » Grand-mère sur le pas de la porte n'en croit pas ses yeux. « Kiko, tu as fait tout ce chemin toute seule ? Comme c'est gentil ! » Kiko se retourne. « Il n'y a plus trace du moindre animal. » En secret, Kiko elle aussi dit merci. L'auteur Akiko Miyakoshi, né en 1982 dans la préfecture de Saitamaoche, Japon, est diplômé de l'Université des Beaux-Arts de Musashino. Alors qu'elle était encore étudiante, elle a reçu le grand prix Nissan des livres pour enfants. Son travail prend diverses formes, dessin au fusain, collage, animation. En 2009, elle a publié « A Tifu Niscomming » chez BL Publishing, COBE Japon. Elle vit à Tokyo. « C'était le livre, le groupe, un goûter, un goûter, un soirée, des éditions, des éditions, sirop, sirop, sirop. » Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada